Donc le sang de Jésus-Christ nous a purifié de ces péchés, le sang de Jésus-Christ nous a lavé de ces péchés-là, après la repentance. Parce que la Bible déclare que le Seigneur est avec celui qui a un cœur contrit, un cœur qui s'abaisse, un cœur qui s'unit. Le Seigneur est avec celui-là bien-aimé. Et ce soir, nous allons passer à une autre étape. Nous allons passer à une autre étape. Cette étape que j'ai intitulée l'annulation des délais. Alors ce soir, nous allons faire, nous allons annuler, parce que nous nous sommes repentis, nous avons confessé, bien-aimé, nous avons la latitude, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir d'annuler, d'annuler, bien-aimé. La Bible déclare, dans Matthieu 18, 18, Matthieu 18, 18, permettez-moi de le retrouver, s'il vous plaît. Et il faudrait que vous ayez la Bible aussi avec vous, parce que lorsqu'on donne un passage, je peux dire à quelqu'un de le lire, s'il vous plaît. considérez que ces moments sont comme si nous étions à l'église, même si nous sommes connectés. Matthieu 18, 18, 18, la Bible nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia! Nous devons le croire, bien-aimé, nous devons le croire ce soir, nous devons croire que ce que nous allons lier sera lié sur la terre. Ce que nous allons délié dans le ciel sera également délié. C'est cela l'annulation, c'est cela l'annulation, bien-aimé, des différents programmes sataniques. qui ont plané dans nos vies, c'est ce que nous allons faire ce soir. Et j'aimerais aussi nous donner cet autre passage qui se trouve dans Colossiens 2. Colossiens 2, le verset 14 à 15. Bien-aimé, nous devons nous rappeler que nous devons prier avec la parole de Dieu. Nous devons prier avec la parole de Dieu comme base, comme support. Lorsque Dieu, nous allons bien-aimé, délier ce soir, au moyen de la parole bien-aimé, cela va s'exécuter. Parce que Dieu exécute sa parole. Le Seigneur, Dieu se souvient de ses promesses, il se souvient de ses paroles. Et ce sont ses paroles avec lesquelles nous devons décréter ce soir, avec lesquelles nous devons annuler ce soir. Donc, le deuxième passage se trouve dans Colossiens 2. Colossiens 2, le verset 14 au verset 15. Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Alors, nous allons dire ce soir, que nous annulons tout ce délai que nous allons citer ce soir. Parce que Jésus-Christ les a effacés. Il a effacé tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qu'ils subsistaient contre nous. Et plus rien ne doit subsister contre nous. Alléluia. Plus rien ne doit subsister contre nous ce soir. Alors, bien-aimés, nous allons commencer donc la prière. Et nous allons d'abord, bien-aimés, prier pour notre vie spirituelle. Nous allons annuler tout délai concernant nos vies spirituelles. Bien-aimés, l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous progressions spirituellement. Il ne veut pas que nous inondons, que la plénitude du Saint-Esprit nous inonde. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer, aujourd'hui tu es rempli, demain tu n'es plus rempli. Tout cela, c'est à cause, bien-aimés, de ces programmes maléfiques que l'ennemi de nos âmes utilise dans le secret pour nous rabaisser, pour nous faire regresser. Alors, ce soir, nous allons d'abord, bien-aimés, annuler tout décret concernant nos vies spirituelles. Rappelons-nous que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée que tes progrès soient évidents. Alléluia. Alors, nos progrès, bien-aimés, par rapport à la méditation de la parole doivent être évidents. Nos progrès, par rapport à la mise en pratique de la parole de Dieu doivent être évidents. Je suis là dans le domaine spirituel. Je suis là dans le domaine de notre vie spirituelle. Nos progrès, par rapport à notre témoignage, notre témoignage, ma vie spirituelle, c'est mon témoignage. Le bon témoignage, partout là où je suis, chez moi, là où Dieu peut m'envoyer, quel est le témoignage? Que je reflète. Est-ce que je reflète ce témoignage d'enfant de Dieu, de fille, de Dieu, de fils, de Dieu? Bien-aimés, c'est cela la vie spirituelle. Alors, nous allons donc annuler tout décret, tout délai, bien-aimés, qui bloque, qui veut ramener notre vie spirituelle en arrière, en arrière, au nom puissant de Jésus. Élève maintenant ta voix. Élevons maintenant nos voix. Au nom puissant de Jésus, au Seigneur, à quinze, que tu as effacé, Seigneur, sur la base de cette parole, Seigneur, je veux annuler, Seigneur, tout délai concernant ma vie spirituelle, je veux annuler tout délai concernant nos vies spirituelles, Seigneur, tout délai concernant nos vies spirituelles, Seigneur, que l'ennemi a programmé afin que, Seigneur, nos vies spirituelles ne progressent point. Mais je déclare ce soir que ma vie spirituelle va aller de gloire en gloire, que ma vie spirituelle va progresser et que ces progrès, Seigneur, seront évidents. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que je progresse dans ma vie spirituelle par la méditation constante de la parole. Oui, Seigneur, je progresse dans ma vie spirituelle Seigneur Dieu, Seigneur, par le bon témoignage, Seigneur, dans mon quartier, par le bon témoignage de Christ, Seigneur, dans ma famille, par la bonne odeur de Christ qui doit se dégager, Seigneur, de moi. Seigneur, cette bonne odeur de Christ se dégage de ma vie. Au nom puissant de Jésus, oui, Seigneur, j'habille au nom puissant de Jésus parce que nous sommes sur notre vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus, j'annule toute volonté charnelle, toute volonté charnelle, Seigneur, dans ma vie, j'annule toute volonté venant de moi-même. Toute volonté, Seigneur, venant, Seigneur, de moi-même. Seigneur Dieu, je décrète, je proclame, j'impose dans ma vie la volonté de Dieu. comme Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de mon père. Au Seigneur, c'est ainsi, Seigneur, que notre vie spirituelle va aller de gloire en gloire. Seigneur, si nous épousons ta volonté, alors ce soir, Seigneur Dieu, j'annule dans la vie des membres de Réma et Fatah le désir. Seigneur, ce délai, Seigneur, qui planait sur les vies pour faire leur volonté propre, pour faire leur volonté charnelle. Seigneur, et j'appelle, Seigneur, oh, dans la vie, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu s'impose dans la vie. Oh Seigneur, la volonté de Dieu s'impose dans la vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est ainsi, oh Dieu tout puissant, Seigneur, qu'ils pourront aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est ainsi qu'ils te verront à l'oeuvre dans leur vie. Seigneur, en rejetant leur volonté, mais en faisant ta volonté. Oh Jésus, oh Seigneur, oh Dieu, Seigneur, c'est mon cri, Seigneur, c'est ma prière, Seigneur, c'est ce que, Seigneur, je proclame dans la vie, Seigneur, de chaque membre de ton église, de chaque membre de Réma et Fatah, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Maman Pierrette, la diaconesse Pierrette, Manomba, va prendre ce sujet, cette pensée de prière. Allume ton micro et tu vas élever ta voix pour annuler tout délai dans la vie spirituelle de l'église, des membres de l'église. tu vas élever ta voix et annuler tout délai qui attaquait la vie spirituelle des membres de l'église. Sur la base de cette parole de Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. la diaconesse Manomba va élever sa voix. à l'église de l'église, de l'église, de l'église, de l'église et de l'église. la diaconesse qui retaquera l'église et me disait « J'ai été et je ne veux pas que les gens nous condamnaient encegenrent dans les ordonnances nous condamnaient au nom de Jésus, Satan, un monde, nous sommes de même libre, tout ce que tu as préparé est enulé, enulé par le sang de la vie, au nom du sang de Jésus, nous sommes de la naissance avec eux. Nous n'avons pas de marcher en régulant vos avancements avec l'ordre du Dieu, parce qu'il y a l'ordre du Dieu, c'est le Dieu de croire. Nous avons de croire, de croire, de croire en croire, avec lui, au nom du sang de Jésus, Satan, écoute-moi bien, oui ! Oui ! Le spectacle ! Sous-titrage ST' 501 Yes Yes Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Tu peux fermer le micro ? Tu peux fermer le micro, David ? Fermez le micro, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bien. Nous continuons la prière. Cette fois-ci, nous allons maintenant attaquer notre vie, nos vies, dans le domaine social. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il souhaite que nous prospérions à tous égards. Alléluia les mains, si on m'entend. Alléluia. Alors nous allons maintenant annuler tous les délais bien-aimés qui planaient sur nos vies, sur nos familles. Bien-aimés, ces différents mots ont été énumérés. Il y en a qui vivent des injustices. Il y en a qui vivent des retards dans les carrières. Il y en a qui vivent des retards dans les carrières professionnelles. Il n'avance pas. Il y en a qui vivent des injustices. Les injustices peuvent être dans la famille. Les injustices peuvent être en milieu professionnel. C'est ce que nous allons maintenant, par le nom de Jésus, annuler ce soir. Alléluia. Alors nous allons d'abord attaquer les injustices. Les injustices dans toutes leurs formes, sur toutes leurs formes. Nous avons annulé toute forme d'injustice dans nos vies qui ont été activées à cause de ces délais-là. Toute forme d'injustice. Tu connais ta vie. A quel niveau tu vis l'injustice ? Est-ce que c'est sur le plan familial ? Est-ce que c'est sur le plan professionnel ? Tu connais là où tu vis une certaine injustice. Alors, tu vas annuler cela. Tu vas annuler cela. Et j'aimerais encore donner ce verset, ce passage de Romain 16. Romain 16, le verset 20, nous dit, Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il écrasera. Tout cela sera écrasé, anéanti par le non-puissant de Jésus. Alors, élève ta voix pour annuler toute injustice. Toute injustice dans ta vie. Toute injustice dans la vie de tes frères, de tes soeurs, Arema et Fata. Toute injustice. Tu sais que ton frère vit une certaine injustice dans son milieu professionnel. Élève ta voix et annule cela. Toi-même, tu vis une certaine injustice dans ta vie, Dans ton milieu professionnel, dans ta famille. Annule cela. Il t'a donné l'autorité. Annule cela. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant, au nom puissant de Jésus, nous annulons. Je veux ce soir annuler toute injustice. Toute injustice, Seigneur. Que tes enfants, oh Dieu, peuvent vivre dans leur famille. Seigneur, vois chacun de tes enfants ce soir. Vois chacun de tes enfants ce soir. Seigneur, tous ceux qui vivent une injustice quelconque. Seigneur, dans leur famille, dans leur milieu. Seigneur, professionnel, par le pouvoir. Seigneur, que tu nous as donné. Seigneur, en tant qu'Église. Seigneur, nous annulons cela. Nous annulons, Seigneur, ces injustices ce soir. Nous les annulons au nom puissant de Jésus. Seigneur, selon cette parole que tu nous as donnée. Que le Dieu de paix écrasera bientôt. Satan s'attend sous vos pieds. Et cette parole également. Seigneur, que tu as effacée. Seigneur, l'acte dont les ordonnances nous condamner. Seigneur, nous effaçons toute injustice. Seigneur, j'efface toute injustice. Seigneur, qu'y agissez. Seigneur, dans la vie. Dans la vie de tes enfants de Rema et Fata. Seigneur, que tu es le Dieu de justice. Oh, toi le Dieu de justice. Lève-toi, toi le Dieu de justice. Lève-toi parce que tu es le Dieu de justice. Lève-toi dans la vie, Seigneur, de chacun de tes enfants de ton église Rema et Fata. Lève-toi, le Dieu de justice. Seigneur, rend justice. Rend justice à toute injustice que subissait, que vivaient tes enfants, que vivaient ton peuple au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu te lèves. Oh, tu te lèves. Et toute injustice est annulée. Toute injustice est annulée ce soir par l'autorité du nom puissant de Jésus. Celui qui nous a dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié également dans les cieux. au nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu rentres dans ces différentes administrations. Tu rentres dans ces différentes familles. Oh, et tu agis. Et tu as plani maintenant, Seigneur. Les sentiers. Tu as plani maintenant, Seigneur. Oh, Dieu. La situation d'injustice. Tu as plani. Tu as plani. Tu as plani. Toi, le Dieu de justice. Saint-Esprit. A plani, Seigneur. A plani, Seigneur. A plani, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Imelda va élever sa voix en ouvrant le micro et je ferme le mien pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Imelda va élever sa voix pour annuler toute injustice dans nos différentes vies. toute injustice que nous pouvons subir. Je ne sais pas si Imelda entend. Est-ce que tu entends? La main? Ok, d'accord. Quoi, il y a un problème avec le micro? Ou la connexion? Pour ceux qui vivent des injustices. Amen. 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 Dieu est un Dieu de justice. Je déclare la justice de Dieu dans chacune de nos vies, dans chacune de chaque maison, dans chaque vie, Seigneur, dans nos foyers, dans nos familles, la justice qui vient de toi, Seigneur, que l'injustice, Seigneur, soit châtée, brisée, déracinée, ne peut plus la même jusqu'à la ancienne génération, que ça soit brisé, chaque Seigneur, vous renvoyez dans les pétales, au nom de Jésus, que la justice soit mon partage, que la justice soit mon partage pour ceux qui sont avec moi et partage, ce que nous avons la vie des enfants, des jeunes, des mamans, des pères, des jeunes, au nom qui sont de Jésus, nous déclare la justice de Dieu dans tous les domaines, domaines physiques, domaines spirituels, dans nos familles, même dans les études de nos enfants, une justice qui vient de toi, nouskilons, on envision la justice, mal שנaru le milieu, soit le point de se chasser, au nom puissant de Jésus, et nous déclare maintenant la justice, dans le nom puissant de Jésus, que nous utilisons de la p survie, nous drama, nous underins, nous puckons, ger Czynt, là bas et de Cé Pablo, au nom de Jésus, je veux le dire, Amen. 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 Tu peux fermer le micro ? Tu peux fermer le micro ? ferme ton micro s'il te plaît Imelda Shawn ferme le micro Alléluia nous continuons la prière nous continuons à annuler à annuler cette délai la bien aimée qui planait dans nos vies nous continuons de les annuler alors nous allons attaquer également les retards dans les carrières Alléluia les retards dans les carrières professionnelles yes nous allons annuler ces retards là que tous ceux qui doivent être bien aimés qui doivent avancer dans leur carrière professionnelle bien aimés selon le temps de Dieu que cela s'accomplisse alors nous annulons les retards les retards ces retards là parce que c'était l'activité bien aimée qui agissait à cause des délais à cause de ces délais là alors nous annulons les retards dans les carrières professionnelles des membres des membres de Réma et Fata élevons nos voix au nom puissant de Jésus et annulons si à ton niveau ta carrière professionnelle avance prie prie annule pour ton frère annule pour ta soeur au nom puissant de Jésus parce qu'il est écrit bien aimé que nous devons nous porter les fardeaux les uns les autres c'est cela l'intercession annule annule les retards dans les carrières professionnelles au nom puissant de Jésus Seigneur Seigneur Dieu je viens te présenter Seigneur tous ceux de ta maison de tes enfants dans ta maison Seigneur qui sont dans cette situation maintenant dans le puissant nom de Jésus nous annulons Seigneur les retards dans les carrières professionnelles nous confessons Seigneur l'avancement Seigneur chacun de tes enfants Seigneur progresse dans leur carrière professionnelle au nom puissant de Jésus parce que ce soir nous annulons Seigneur chaque retard chaque retard Seigneur qui ne vient pas de toi qui ne vient pas de toi au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus nous prions avec foi nous prions avec foi bien aimé et nous devons croire que cela est en train de se réaliser que les anges bien aimés sont en train de travailler dans les différentes administrations dans les différents lieux de travail dans les différentes sociétés où nos frères et sœurs travaillent dans les différents ministères oui bien aimé nous devons réaliser que pendant que nous faisons cette prière nous élevons cette prière nous annulons bien aimé quelque chose est en train de se passer le miracle les miracles sont en train de s'opérer au nom puissant de Jésus parce que nous annulons nous annulons dans le nom puissant de Jésus oui Seigneur les retards dans les carrières professionnelles Seigneur de nos frères de nos sœurs au nom puissant de Jésus Seigneur dans les mois qui suivent Seigneur dans les temps qui suivent Seigneur il y aura des témoignages des repositionnements des avancements au nom puissant de Jésus il y aura des témoignages de repositionnement des avancements dans le nom puissant de Jésus oh merci Seigneur au nom puissant de Jésus j'aimerais que la sœur Gisèle élève sa voix par rapport à l'annulation des retards dans les carrières professionnelles des membres de Rema et Fata la sœur Gisèle allume ton micro je vais éteindre le mien Amen et lève ta voix Seigneur Dieu nous venons encore au Dieu Seigneur ce sous-fois elle est annulée Seigneur nous venons annulée Seigneur au Dieu Seigneur Seigneur tout blocage Seigneur dans nos vies professionnelles dans nos temps qui sont des Jésus Seigneur Dieu a dit avec toi nous selon nous Seigneur de quoi en moi Seigneur pourquoi encore Seigneur Dieu a dit dans ta parole Seigneur au Seigneur Yes Mary Oh Yahweh Oh Yahweh Seigneur que toi seul Seigneur nous nous sommes encore au Dieu Seigneur ouvris les portes qui étaient bloquées dans le nom de son de Jésus Yes Yes nous Nous allons nous allons passer de gloire en toi dans le nom de son de Jésus de gloire en toi Seigneur dans nos vies professionnelles de gloire en toi Seigneur Oh Seigneur Yes 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 Ce soir, nous proclamons, Seigneur. La gloire Seigneur dans nos vies, nous proclamons Seigneur, oh Dieu Seigneur, nous proclamons Seigneur dans nos vies, dans le nom du sang de Jésus nous avons prié, Amen, 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 gloire à Dieu, merci Seigneur, nous continuons la prière, bien aimé nous allons annuler tout problème qui vient détruire les couples, qui vient détruire les mariages, parce que les mariages viennent de Dieu, lorsque une oeuvre, lorsqu'une assemblée bien aimée a des couples qui sont épanouis, des mariages heureux, des mariages épanouis, bien aimés, c'est une bénédiction, c'est une force c'est une force, bien aimé, parce que l'église c'est la représentation des différentes familles c'est la représentation des différentes familles et si les familles, c'est-à-dire les mariages, les couples, les foyers, bien aimés, sont heureux, sont épanouis, vivent selon Dieu, bien aimés, c'est une bénédiction pour l'église l'église également sera forte, la nation également sera forte voilà pourquoi nous allons annuler les problèmes, bien aimés, qu'il y a dans les couples, que le diable, bien aimé, a activé dans les différents couples nous allons annuler les problèmes que le diable a activés, bien aimés, le manque de compréhension, bien aimés, la suspicion, bien aimés, le manque d'amour, bien aimés et la liste est longue pendant que nous allons prier, le Seigneur va nous inspirer alors, nous allons et nous savons que le diable attaque, il attaque les couples chrétiens il les attaque, parce qu'il veut que les gens, que les couples divorcent que les couples ne s'entendent plus il veut qu'ils divorcent il veut que les comment dirais-je, les enfants de Dieu vivent dans le péché qu'il y ait des adultères et ce sera, et ce sera et à la fin de la prière Madame Mayombo, Gisèle va élever sa voix pour cette prière pour annuler les problèmes dans les couples au nom de Jésus élevons ensemble d'abord nos voix et annulons les problèmes dans les couples au nom puissant de Jésus Seigneur notre Dieu nous venons Seigneur te présenter les couples Seigneur de ton oeuvre dans ton oeuvre dans ton église nous venons te présenter les différents couples et nous venons annuler 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 Seigneur les problèmes Seigneur qu'il y a qui que le diable Seigneur activait dans la vie de chaque couple au nom puissant de Jésus nous venons annuler ces différents problèmes nous venons Seigneur les annuler Saint-Esprit c'est toi qui Seigneur est glorifié dans les différents couples de Réma et Fata je proclame Seigneur j'annule Seigneur les incompréhensions Seigneur j'annule oh Dieu les soupçons les mauvais soupçons j'annule Saint-Esprit oh les querelles j'annule Saint-Esprit les divisions j'annule dans les couples oh Seigneur les divisions j'annule oh Seigneur oh Dieu les incompréhensions j'annule oh Dieu le manque de crainte de Dieu dans les couples au nom puissant de Jésus oh Seigneur oh Dieu nous annulons Seigneur les problèmes Seigneur que l'ennemi des couples avait activé Seigneur dans chaque couple de Réma et Fata Seigneur nous proclamons Seigneur j'annule le malheur le malheur le malheur dans les couples Seigneur j'appelle le bonheur le bonheur que chaque couple de Réma et Fata vive le bonheur au nom puissant de Jésus vive l'amour vrai l'amour exemple de l'hypocrisie au nom puissant de Jésus j'annule les apparences au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus j'annule les adultes au nom puissant de Jésus j'annule Seigneur les esprits d'adultés dans les couples de Réma et Fata au nom puissant de Jésus les adultes sont annulées Seigneur les couples de Réma et Fata Seigneur nous tomberons point dans des adultes au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Seigneur je proclame que les couples de Réma et Fata sont des couples forts sont des couples Seigneur pleins de maturité sont des couples pleins de maturité sont des couples qui s'aiment sont des couples qui s'aiment sont des couples qui Seigneur qui ne vivent pas dans l'hypocrisie qui ne vivent pas dans l'apparence au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Alléluia la soeur Gisèle Mayombo va élever sa voix pour annuler tout problème dans la vie des couples au nom de Jésus je vais fermer mon micro Seigneur je te présente les couples de Rémin et Fata Seigneur je te présente chaque époux chaque époux de Rémin et Fata éternel mon Père mon Dieu Seigneur je viens te représenter Seigneur je viens chasser tout esprit de vilité tout esprit de haine tout esprit de fidélité tout esprit de manque de compréhension tout esprit de haine Seigneur je viens l'écliser ce soit au nom puissant de Jésus Christ parce que Dieu le Dieu ir monter jou de honor pour lerin pour être seul c'est pourquoi tu lui as sauré une femme et l'égard pour pour attend lorsque tu as instauré lorsque tu as as L'autre a été instauré, éterne à mon Père, mon Dieu. A l'autre n'a pas pu être seul, éternelle. Et tu es appelé ça pour une femme, éterne à mon Père, mon Dieu. Tu y as instauré le mariage, ô Dieu, vent d'Israël. Maintenant, Seigneur Jésus, je viens instaurer, par le nom de Jésus-Christ, Nazareth, la paix dans le couple, de Maïfada, éterne à mon Père, mon Dieu. Je viens instaurer l'amour dans leur couple, éterne à mon Père, mon Dieu. Au nom de Jésus. La fidélité dans leur couple, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, Dieu les sourit en tente dans leur couple, non-puissant de Jésus-Christ, Nazareth, la paix dans le couple, de leur vie, à croiser chaque fois. Éterne à mon Dieu, il est bon d'Israël, qui est toujours de l'homme, on est entre eux. Éterne à mon Dieu, il est bon d'Israël, ô Seigneur, je te présente, Seigneur Jésus-là, paix dans les couples. Éterne à mon Dieu, il est bon d'Israël, je te plore, je te plore pour cette couple. Éterne à mon Père, mon Dieu, Seigneur, que tu sois réunir leur couple, Seigneur, que tu sois toi qui prennes le contrôle de ce couple, Seigneur. Que tu sois leur troisième fure de ce couple, ô Dieu, il est bon d'Israël, éterne à mon Père, mon Dieu. Que ce couple, Seigneur, Seigneur, se remet toujours à toi, éterne à mon Dieu, ô Israël. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, en fait, que tu sois le couple, je te juge, éterne à mon Père, mon Dieu. Que ce couple, un couple, Seigneur Jésus, qui apporte, Seigneur, qui apporte, qui sois vraiment engagé, pour l'avancement de ton Dieu, éterne à mon Dieu, devant l'Israël, que par ce couple, éterne à mon Père, mon Dieu, on te voit à l'oeuvre, on te voit à l'oeuvre pour ce couple, pour ce couple, ô Dieu, devant l'Israël. Seigneur, viens agir, viens agir au mieux de ce couple, Seigneur Jésus. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, ta grâce, ô Dieu, votre grand Dieu, de ce couple, éterne à mon Père, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié au travers de ce couple, Seigneur, que toute la voie te revienne, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces différentes prières de feu. Alléluia. Ô, béni sois-tu, Saint-Esprit. Alors, nous allons maintenant, nous ne pouvons pas nous séparer sans prier pour notre nation. Selon qu'il est écrit, heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Alléluia. Alors, nous allons annuler l'injustice dans notre nation. Alléluia. Nous allons, nous avons le pouvoir. Bien-aimés, sachons que l'Église a ce pouvoir. Toute injustice, bien-aimés. La cause du pauvre doit être entendue dans cette nation. La cause de l'indigent doit être entendue dans cette nation. Parce que Dieu a béni cette nation. Dieu a béni notre nation. De toutes ces richesses-là. Pour tous les Gabonais, pour tout le peuple. Alors, nous allons vraiment nous lever avec autorité et anéantir. Annuler toute injustice au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont élevés en dignité se souviennent de l'indigent. du pauvre, de ceux qui souffrent, afin qu'ils accomplissent la justice de Dieu. Élevons nos voies et détruisons, annulons toute injustice dans notre nation, sur le plan social. Et détruisons, annulons toute injustice sur le plan social. Nous voulons que chaque Gabonais mange, que chaque Gabonais ait un toit. Que chaque Gabonais puisse envoyer son enfant à l'école, puisse avoir le nécessaire. Au nom puissant de Jésus, au Seigneur. Alors que nous sommes, Seigneur, en train d'annuler les délais. Nous voulons, Seigneur, annuler ce délai, Seigneur, dans la nation gabonaise. Ce délai, Seigneur, qui a été, Seigneur, activé. Par l'ennemi dans la nation gabonaise, afin que, Seigneur, le Gabonais crie, le Gabonais souffle. Voilà pourquoi, Seigneur, nous annulons au nom puissant de Jésus en ce jour. Seigneur, toute injustice, toute injustice, toute injustice, sur le plan social, sur le plan social. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous appelons la justice. Seigneur, que tous ceux qui sont élevés en dignité, Seigneur, agissent dans la justice. A Seigneur, qu'ils se souviennent qu'il y a un Dieu, un Dieu à qui ils devraient rendre compte de la manière dont ils ont géré leurs semblables. Oh Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas juger. Nous ne voulons pas condamner. Tu n'es pas venu pour condamner quiconque. Mais, Seigneur, nous voulons tout simplement, Seigneur, que chacun, que celui, que ceux que tu as mis, que tu as élevé dans cette nation, Seigneur, sur le plan, Seigneur, des décisions. Sur le plan, Seigneur, des décisions, Seigneur, qu'ils pensent, qu'ils agissent selon ta justice, parce que tu es le Dieu de justice, Seigneur. Oh Dieu, qu'ils pensent aux pauvres, qu'ils pensent, Seigneur, à tout Gabonais. Et, Seigneur, oh Dieu, étant ta puissante main, étant ta puissante main, et viens sortir, et viens sortir, Seigneur, le peuple Gabonais, de la précarité, de la pauvreté, du manque, de la pauvreté, de la pauvreté extrême, de la pauvreté extrême, de la précarité extrême. Va, Seigneur, en agissant, en agissant, Seigneur, en agissant dans le cœur, Seigneur, de chaque dirigeant, de tous ceux qui ont, Seigneur, impose une position de décision dans la nation. Oh Dieu, Seigneur, mon Père, incline le cœur, incline le cœur, afin, Seigneur, qu'ils, Seigneur, dirigent bien la nation, cette belle nation que tu leur as donnée, que tu nous as donnée. Saint-Esprit, incline le cœur, afin qu'ils agissent avec justice, afin qu'ils pensent aux pauvres, qu'ils pensent à la veuve, qu'ils pensent à l'orphelin, qu'ils pensent aux démunis. Oh Dieu, étant ta puissante main, étant ta puissante main, Seigneur, sur notre nation, au nom puissant de Jésus. Pour cela, je vais demander à la diaponesse Alice d'élever sa voix. La diaponesse Alice va élever sa voix. Je vais fermer mon micro. La diaponesse Alice moussougou. La diaponesse Alice moussougou. Si elle n'est pas présente, le diaponesse Alice moussougou, élève sa voix. Voilà, c'est bon. Seigneur, nous voulons encore dans une action de grâce pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, parce que tu es venu et tu es là, mon Dieu, mon roi Père, pour éclairer. Seigneur, mon Dieu, nos vies. Seigneur, qui est dans les vénères. Tu es dans ta parole plus heureuse, la nation dont l'éternel est Dieu. Seigneur, voici d'autres nations, le Gabor, Père, trois fois sain. Tu connais véritablement, mon Dieu, mon roi Père, les dirigeants de cette nation. Seigneur, tu connais éternel, mon Dieu, mon roi Père, Seigneur, pour Dieu la profondeur de leur cœur. Nous voulons tous te les recommander, éternel, mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, parce que tu dis que, éternel, mon Dieu, mon roi Père, Seigneur, que la crainte et l'éternel est recommencement de la sagesse. Oui, Père, tel qu'ils sont, éternel, mon Dieu, mon roi Père, Seigneur, que que ce soit l'endroit où ils sont, Père, nous voulons tous te les recommander, éternel, mon Dieu, mon roi Père. Et si nous élèves nos voies, Père, trois fois sain, ce soir, Seigneur, pour annuler, éternel, oh Dieu, les décrets, les accords, les alliances, éternel, mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, prie dans cette nation, mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, ils sont contre ta volonté éternel, contre ta volonté éternel, mon Dieu, Seigneur, l'injustice qui s'élève, éternel, mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, contre la veuve de l'orphelin, Seigneur, contre le pauvre, éternel, mon Dieu, mon roi Père. Oh Dieu, Dieu de justice, lève-toi, mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, il viendra en véritable justice, éternel, mon Dieu, c'est dans cette nation, Père, éternel, en fait qu'elle est sauvée, n'être pas, éternel, mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, oh Dieu, qui? Il y a un roi Père, ton roi Père, c'est plus que tu es ouverte. Seigneur, rendes la justice, éternel, mon roi Père, tu vas faire ton peuple. Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, t'es toi qui t'élève, éternel, mon Dieu, mon roi Père, pour leur en justice, parce qu'il y en est. Seigneur, ton son puits, on peut avoir dans le monde, sans pain, ton roi Père, mènes la crainte de ton mort dans leur esprit. Mènes la crainte de ton mort dans leur esprit, éternel. Seigneur, en lève, éternel, mon Dieu, mon roi Père. Oui, Amen. Le Dieu, le Dieu de justice, est-ce que l'on me rappelle ? Lorsque tu t'élèves, Père, pour que tu as une nation, si le Dieu, c'est des vices, se dispersent, mon Dieu me rappelle. Si le Dieu, dans l'écrit, il y a un bon Dieu me rappelle. De tous les éprimés, est-ce que l'on me rappelle ? Ceux qui sont, est-ce que l'on me rappelle ? Enfermés et injustes, ne pas faire cette nation. Si le Dieu, c'est des vices, est-ce que l'on me rappelle ? C'est dans la misère d'un prophétien, c'est dans la décière, Père, mon Dieu. Et pourtant, tu as béni cette nation, est-ce que l'on me rappelle ? Seigneur, tu as connu cette nation, est-ce que l'on me rappelle ? Et que l'on me rappelle ? Il peut y avoir certaines catégories, mon Dieu me rappelle ? Seigneur, mon Dieu veut véritablement, il est petit, Seigneur, oprimer tes enfants, oprimer ton peuple, et que l'on me rappelle ? Ce n'est pas pour crier la croix à ma Père, et que l'on me rappelle ? En fait que tu t'élèves, et que l'on me rappelle ? Proculez, Seigneur, mon Dieu, les décrets d'unité, et que l'on me rappelle ? 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 Seigneur, les sorcelleries éclairent, mon Dieu me rappelle ? Seigneur, qu'est-ce qu'ils signent, chaque cochon irent, mon Dieu ? En fait, vous pouvez mettre tocar le feu à ma Covid-19 et que l'on me rappelle ? Seigneur, tu as vu,, tu as vu, 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 tu as eu, tu as vu, tu as vu ? Et là, nous allons les écrans de cette nation, nous allons les décisions, nous allons les apports, nous allons les éclats de l'Etat qui nous qu'il y a. et nous trompons cette nation qui est en train de Jésus-Christ de Nazareth nous appelons la restauration totale la restauration totale et que l'on me rappelle à travers ton sang précieux Seigneur mon Dieu m'appelle à cette nation Seigneur passiez et que l'on me rappelle Seigneur le tribunal et que l'on me rappelle qui est censé rendre justice Seigneur qui a pris ton peuple plus de 10 jours et que l'on me rappelle Seigneur voici et que l'on me rappelle les corps et que l'on me rappelle habillés et que l'on me rappelle qui sont censés se défendre et séduisés et que l'on me rappelle Seigneur ton peuple plus de 10 jours et que l'on me rappelle Seigneur voici et que l'on me rappelle les gouvernants de cette nation qui sont censés prendre des bonnes décisions mon Dieu m'appelle et que l'on me rappelle justement du peuple qui a pris ton peuple chaque jour et que l'on me rappelle Seigneur l'élève moi et que l'on me rappelle et à nous cette décret à nous cette différente décret à nous cette différente décret et que l'on me rappelle c'est tout ça qu'on se doit parler se sont dit je suis et que l'on me rappelle et cette décretion seigneur voici et que l'on me rappelle seigneur voici et que l'on me rappelle si l'on me rappelle si l'on me rappelle nous bénissons le Seigneur Alléluia 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 Gloire à Dieu la Bible déclare dans Jean 14 le verset 13 Et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia! Et nous croyons, bien aimé, que le Père va être glorifié dans le Fils par nos vies, par l'épanouissement de nos vies, parce que nous savons que tout ce que nous avons annulé ce soir, bien aimé, le Fils, bien aimé, a annulé cela par son sang. Il a annulé cela. Il a annulé tous les actes qui nous condamnaient. Il a annulé tous les délais, bien aimé, qui limitaient nos vies, qui bloquaient nos vies, qui nous empêchaient d'avancer. Le Fils a annulé tout cela par son sang. Alléluia! Et nous pouvons lui rendre la gloire. Bien aimé, élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Rendons-lui gloire pour ce qu'il a fait ce soir. Élève ta voix, prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, parce que notre Dieu, tu vas encore te glorifier dans ton Fils, au travers nos vies, parce que nos vies, Seigneur, au Dieu, vont, alléluia, prier de mille feux. Oui, Seigneur, dans les différents domaines qui ont été annulés, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous allons voir ta gloire. Ta gloire va s'éclater dans nos vies. Et Seigneur, nous serons des témoignages vivants, des témoignages vivants, des témoignages glorieux. Oui, Seigneur, notre Dieu, voilà pourquoi nous t'élevons, voilà pourquoi nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent, que les actions de grâce te reviennent pour ces temps de prière. Seigneur, que l'honneur te revienne et t'appartienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'aimerais également bénir ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, de la même manière, Seigneur, oh Dieu, ils ont été là présents. Seigneur, je les recommande encore à toi, Seigneur, qu'ils soient toujours, Seigneur, dans ta présence, en train de te chercher, en train, Seigneur, oh Dieu, de te prier, de t'élever, de te louer, d'entretenir leur vie, leur vie spirituelle. Afin, Seigneur, qu'ils aillent de gloire en gloire. Afin que leur vie, Seigneur, reflète davantage ta gloire. Béni sois-tu, oh non puissant et glovieux de Jésus. Et nous disons, Amen. Gloire à Dieu pour toutes vos offrandes et vos dîmes. Envoyez aux numéros qui s'affichent sur vos différents écrans.